... Tout le monde s'assoit. Bonsoir à toutes et tous. Nous avons la charge de clôturer cet après-midi. Avec une table ronde qui va reprendre un petit peu l'idée d'un pas de côté dans l'histoire, dans la construction de l'histoire de l'enseignement, de l'architecture, et qui va s'intéresser à quelques individus en particulier, avec l'hypothèse que suivre le fil de leur parcours d'étudiant, et ensuite d'enseignant, si on a le temps, c'est d'éclairer les moments et les lieux dans lesquels leur parcours se sont déployés. Alors forcément, la construction de cette table ronde, c'est légitimement construite sur une curiosité. L'envie d'en savoir plus sur les parcours d'apprentissage, les figures tutélaires, les références qui ont nourri des architectes dont on connaît la pratique qu'on admire. L'idée de notre discussion aujourd'hui, c'est de suivre le paradigme de l'indice, de recueillir leur mémoire, de s'intéresser à leur motivation personnelle, à leur parcours individuel et singulier, et de penser qu'en s'intéressant à ces cas particuliers, on va pouvoir comprendre à la fois de manière plus globalisante et en même temps plus précise l'enseignement de l'architecture. Alors pour préparer cette table ronde, j'ai pu échanger avec ces quatre participants et participants et j'ai perçu dans les récits qu'ils m'ont fait de leur expérience d'étudiant l'enseignement de l'architecture comme une chose vivante. Et j'ai bien l'impression que ce que nous entendons depuis cet après-midi renforce cette conviction. Une chose vivante qui bouge dans la forme et sur le fond, une formation qui autorise encore la liberté et qui est peut-être en fait un de ses fondements, une formation qui s'invente tout le temps, entre enseignants et étudiants. Et si on s'autorisait à réifier un petit peu ce que pourrait être l'enseignement de l'architecture, on pourrait l'imaginer comme le trait d'un sismographe, comme un chemin délicat, fragile, qui serait en perpétuel défrichage, qui avancerait, constamment, et qui, par les explorations, par le travail collectif des enseignants et des étudiants, serait marquée de moments d'acmé, de climax, où les contenus enseignés et les modes d'enseignement se cristalliseraient d'un coup et puis s'effondraient tout de suite après. Cette façon de voir les choses, je l'aperçois aussi comme une manière de relativiser le temps présent. Et les crises que nous vivons, ces débats contemporains, historiques, à la fois historiques et contemporains, sur la question de la place de la théorie, et du projet, de la pratique et de la recherche à l'intérieur des agences, tout ça, à regarder l'histoire, nous permet de relativiser ce que nous vivons aujourd'hui. Et donc, chacun à leur manière, nos invités ont vécu des moments de crise. Ils l'ont vécu avant, pendant, après. Ils en ont été les acteurs, les témoins, à divers moments, à de divers ordres. En tout cas, ils ont toujours été là quand quelque chose s'achevait et que quelque chose commençait. Et la première question, alors je ne vais pas tous les représenter, mais je vais... Vous les connaissez pour la plupart. Je vais présenter ce qui nous intéresse dans le cas présent. La première question que je voulais leur poser, c'était à quelle crise, ou à quelle chose en train d'advenir, ou à quelle chose en train de s'effondrer, ils avaient participé, ou étaient les témoins. La première personne à qui je vais poser la question, c'est bien sûr à Christian de Porzampart. Alors, vous avez vécu la crise fondatrice, celle qui fit tomber le système des Beaux-Arts en 1968. Mais avant ça, il y a eu des événements annonciateurs. Et dans votre parcours, l'événement annonciateur, c'était peut-être celui, on en a parlé tout à l'heure avec l'exposé sur l'histoire du P8, c'était la création d'un atelier extérieur, celui de Candilis et Josic, que vous avez rejoint en 1968, en décidant de quitter l'atelier intérieur d'Eugène Baudouin. Qu'est-ce qui a motivé chez vous ce changement ? On vivait l'école traditionnelle comme étant très décalée par... Je pense qu'il faut vous appuyer sur... On vivait l'école dans laquelle nous étions entrés. On la vivait, moi je la vivais, et certains en décalage par rapport à l'évolution du monde, l'évolution des autres pays. Et donc la demande qui était faite à Candilis et Josic, et derrière, il y avait aussi Sadra Kouts, était une possibilité de renouveau, de regarder les choses autrement. Donc on était volontiers rebelles et contre l'école, tout en étant amenés à la pratiquer. Et donc chez Candilis, on a continué cette pratique. Et héroïquement, si on ne touchait pas, si on n'avait pas la mention ou la médaille, on était des héros, et si on gagnait une médaille, on était suspects. Il y avait un esprit qu'il fallait quand même arriver à faire les études, mais pas rentrer dans le... pas leur faire plaisir. Et néanmoins, ambiguïté est là. Au fond, on apprenait beaucoup des deux côtés à être contre et en même temps à aller regarder la bibliothèque formidable que nous avions, où il y avait tout le taroui, toute l'architecture... Chez Baudouin. ...de la Renaissance. Oui, il y avait une matière extraordinaire qui allait jusqu'au Bauhaus quand même. mais il y avait cette forte conscience de deux traditions presque déjà qui s'affrontaient. Et donc, je dirais qu'on a eu la chance de... C'est une chance qu'on peut avoir, toutes les époques peuvent avoir leur chance. Notre chance, c'était justement d'avoir un enseignement qu'on appelait négatif, contre lequel il fallait s'organiser, se former, par d'autres lectures, par d'autres voyages. Mais en même temps, j'étais très heureux de parcourir l'Italie. Et avant, j'avais été voir tout ce que je pouvais voir de Le Corbusier, avant même d'entrer au Beaux-Arts. Et je suis arrivé dans l'atelier prétentieux, en estimant que tout ce qui était hors de Le Corbusier était des bêtises. Et voilà, donc la formation était faite de ces contradictions, et je pense que c'était un intérêt. Ça n'allait pas qu'avec l'enseignement. Il faut se rendre compte qu'il y avait, à l'entrée de l'atelier baudouin, il y avait une devise. Pas de politique, pas de femme à l'atelier. C'était quand même puissant. Donc on était aussi contre ça. Et on était énervés tout en y voyant une sorte de surréalisme parfois pas mauvais, comme on était énervés par toute la tradition du bisutage. mais le rouge vin où il y avait des chars qui montaient jusqu'au Panthéon et qui redescendaient le boulevard Saint-Michel, Saint-Michel, c'était quand même très drôle. Donc, ça, je vous parle de 65, 66. Et donc, Philippe Panneret a fait un livre récemment qui m'a envoyé et j'ai trouvé parfait et je me disais chacun a une vision personnelle, très personnelle de l'histoire. Et puis, ce qu'il raconte, elle est tellement exactement la même chose que je pourrais raconter que je me suis dit non, il y a quand même une vraie histoire qui est quelque chose de partagé, de collectif. Donc, je pense que ce que je peux raconter sur cette époque est un peu la même chose que ce que peut raconter tout le monde. et une belle chose de l'époque, c'est que cette école était libre au sens où on devait accumuler des valeurs et des médailles et à un moment donné, on était diplomable. Mais on pouvait accumuler ces valeurs pendant 20 ans. Donc, partir presque un an à New York, pour moi, en disant que je ne serais pas architecte, je ne ferais, je ne sais pas, de l'écriture ou du dessin, c'était une liberté. Je pouvais revenir à Paris et reprendre. Et je pense que ça, c'est inestimable. comme type de séjour ou de voyage. Et c'est très difficile aujourd'hui, je crois, pour des étudiants de faire ça. Alors, on va voir que peut-être la question de la liberté n'a pas tant disparu que ça dans d'autres parcours. Peut-être, Catherine Furet, sur la question de ce que vous avez vécu comme effondrement, crise, reconstruction. Alors, Catherine Furet, vous intégrez la toute jeune UP3, future école de Versailles, en 72. Une école divisée en deux, dites-vous, avec d'un côté les ateliers verticaux persistants autour de la figure de Louis Arech, et de l'autre, une équipe de jeunes enseignants en pleine construction de leur enseignement, justement, et pas encore constructeurs. Et c'est là où c'est intéressant. Et vous les voyez bâtir leurs enseignements, vous travaillez avec eux, justement, sur la construction de ces enseignements. et notamment les travaux avec Philippe Paneret et Jean Castex et Jean-Charles Depaul autour de Lillois-Labart. On peut se demander, dans ce moment de renaissance d'un enseignement, d'une forme d'enseignement, quelle était la place donnée aux étudiants dans ces travaux ? Avant de parler des travaux qui sont intervenus un peu plus tard, moi, je suis rentrée à l'école de Versailles un peu par hasard donc en 1972 parce que j'avais le sentiment que je voyais sous mes yeux se détruire les tissus de... j'habitais à la banlieue, donc les tissus de banlieue et il y avait eu des démolitions brutales, les constructions des grands ensembles, les centres-bourgs rasés, enfin, comme Sèvres, par exemple, ou Chaville, où j'habitais, et au moment où j'ai souhaité être architecte, c'était pour essayer de comprendre pourquoi on arrivait à de pareilles destructions et pourquoi on... comment on pourrait imaginer d'autres solutions mais sans savoir si je... au moins étudier la discipline, étudier l'architecture sans savoir vraiment ce que c'était et donc je suis arrivée à l'école et j'ai découvert effectivement une école où il y avait encore l'ancienne école qui perdurait, qu'on appelait les fachos, d'ailleurs, qui était... qui fonctionnait en forme d'atelier et l'atelier Hatch, notamment, et puis une nouvelle école où, évidemment, tout de suite, je me suis sentie à l'aise qui était l'école de la... de la... de l'étude, de l'analyse et de la compréhension à la fois de ce qui se passait et de l'enseignement de l'espace urbain, de la question urbaine et c'était cette question-là qui, à ce moment-là, m'est apparue comme essentielle et donc il y avait un enseignement qui passait de l'objet un peu de l'ancienne école à la question de l'assemblage de la forme urbaine et à partir de là, il est vrai que j'ai d'abord eu comme enseignant Philippe Paneret dans un cours théorique, puis Jean Castex et puis, à nouveau, Philippe Paneret et Jean Castex et c'est vrai qu'à partir de la troisième année, on rendait des travaux qui ensuite... qui étaient dans la lignée des cours qu'on avait et aussi des projets mais qui alimentaient un peu les débats ou les connaissances sur effectivement certains... Les Cités-Jardins, Romerstadt-Francfort et tout le travail qui ensuite effectivement a donné lieu à l'ouvrage de Lille-Ouilabar auquel je n'ai pas participé directement. Voilà. Donc, je pense que... Enfin, moi, ce qui m'a complètement passionnée dès le départ, alors c'était effectivement pour reprendre un peu l'expression de Christian de Porzampart qui disait qu'on était contre. Alors nous, on était à la fois pour inventer pour mettre au point en écoutant les cours des enseignants et en échangeant avec les enseignants eux-mêmes ou entre nous étudiants de plusieurs années pour mettre au point une nouvelle façon de travailler et affiner nos savoirs, nos connaissances, nos lectures, etc. Voilà. Et en fait, on était portés par cette question de proposer une nouvelle manière de penser l'espace de la ville et de l'assemblage et pas seulement de l'édifice. Alors, ce qui est intéressant, c'est que François de Coster, donc, vous arrivez à l'école de Versailles en 84, à un moment où peut-être on peut considérer que l'enseignement de la ville commence à se structurer et structurer. Dans nos échanges, vous m'avez parlé de votre visite de l'exposition de Bruno Fortier, aussi, la ville imaginaire, pardon, la métropole imaginaire, un atlas de Paris, présenté dans les années 90. Et en même temps, vous découvrez d'autres perspectives d'analyse et de fabrication de la ville à travers des conférences, des cours qui sont donnés à l'école. Donc, on sent que, là aussi, on est face à une reconstruction. Learning from Las Vegas, Collingro, College City, l'analyse dialectique de la ville. Comment percevez-vous en tant qu'étudiant l'évolution des manières très typomorphologiques d'enseigner, d'étudier la ville ? Comment les avez-vous reçus ? Comment peut-être les avez-vous transformés au cours de votre parcours d'étudiant ? Je ne sais pas, je voudrais dire peut-être déjà une chose qui n'a pas été dite encore. C'est juste qu'entre le moment où ma génération c'est un peu celle de Arbonnouvet et puis tous ceux d'avant faisaient leurs études et ont développé leur enseignement, leur pratique. C'était avant le numérique et qu'aujourd'hui, on est dans le numérique donc il y a une sorte de bascule quand même très radicale. Mais une chose que j'aimais beaucoup à Versailles, dans les cours qu'on avait, c'était qu'il n'y avait pas des PowerPoints mais nos profs, donc Paneret, Mangin, Castex, ils préparaient des diapos et donc il y avait un mur de projection puis il y avait un technicien derrière qui passait les diapos mais c'était toujours deux carousels de diapos et les diapos passaient et ça faisait une sorte de diptyque qui à chaque fois les images se répondaient. Et donc ça, c'est un souvenir que j'ai très très, je ne sais pas, puissant de montrer les choses et finalement, ce que je... Versailles, oui, c'était bien parce qu'il y avait la ville qui était vraiment un sujet et dans les autres écoles peut-être, enfin je ne les connais pas mais il me semblait que c'était un peu moins un sujet à l'époque, ça l'avait peut-être été, alors si, bien sûr, EP8, évidemment, mais en gros, à Versailles, c'était quand même on nous montrait la ville comme un sujet non seulement d'études mais de travail aussi, on nous apprenait à l'aimer. Je me souviens des cours de Philippe Paneret où tout d'un coup, on passait, je ne sais pas, on regardait peut-être Rio et on passait de la très très grande échelle géographique de la ville et du coup, un peu son substrat aussi historique dans la manière dont cette ville s'était faite. Je dis Rio mais il y avait plein de cours sur plein de villes et puis on allait jusqu'à regarder comment un bâtiment s'adressait à l'espace public, quel était l'espace public, donc il y avait cette dimension de l'espace public et on avait effectivement, mais ça, ça a déjà été dit, un enseignement avec toute une catégorie de disciplines différentes avec des gens passionnants, de la géographie urbaine à la sociologie, et du coup, ça ouvrait énormément les choses et c'est vrai que ce mot typomorphologie, il a été souvent un peu utilisé comme quelque chose de limitatif et peut-être que dans la manière de le transcrire dans le projet urbain, c'était peut-être un peu limitatif, c'est peut-être là où moi derrière, j'ai senti un peu le besoin peut-être d'essayer de dépasser ça, j'arrivais pas trop à m'en servir directement dans les questions que la ville me posait, dans son hybridité, dans son, enfin, cette espèce d'héritage un peu bordélique d'autoroutes, de centres commerciaux, de lotissement, de tout ça, j'avais pas tellement envie de prendre position pour ou contre et de trouver une méthode de fer qui soit meilleure que ce qui existait, plutôt d'intégrer l'existant dans une forme de transformation ou d'hybridation un peu permanente. En revanche, la critique de la typomorphologie qu'on pouvait entendre, je la trouvais un peu, notamment à travers, je sais pas, en creux ou en frontal vis-à-vis de, enfin, par rapport à Rem Kolas qui parle d'une nostalgie du passé, etc. Bon, enfin, on sentait qu'il y avait cette espèce de guerre-là, un peu de dire, voilà, si on commence à étudier la ville par rapport à son histoire, par rapport... Mais en même temps, cette typomorphologie, elle se limitait pas du tout à ça quand on regardait un peu cette différence d'échelle qui était appréhendée et également toute la question des usages qui est rentrée là-dedans. Enfin, je crois qu'à Versailles, il doit y avoir une archive, il faudrait que quelqu'un fasse un livre avec, avec toutes les villes arabes où chaque pièce est cartographiée par des étudiants au cours de voyage l'un après l'autre. Donc, il y a une sorte de recherche dans la profondeur de la matière de la ville et ça, c'était absolument passionnant. Et donc, je pense que ça, c'est peut-être ça qui a nourri une manière de... à la fois, de ma part, bon, j'enseigne pas beaucoup, mais un petit peu, et à Singapour, donc c'est très différent, mais un peu cette idée de baser le travail sur l'observation, l'exploration, relier des idées, être très attentif à la réalité d'un terrain, sans... mais du coup, sans a priori doctrinaire, a priori sur ce qui est bien, pas bien, plutôt essayer de comprendre qu'est-ce qui peut émerger de toutes ces contradictions à laquelle... Moi, je fais surtout de l'urbanisme dans la pratique, donc on est confronté en permanence à des choses totalement contradictoires. Donc finalement, je trouve que cet enseignement de Versailles, il a permis aussi d'absorber ça, de comprendre un peu d'où ces choses venaient, et du coup, il finit, comment on peut les réarticuler, peut-être. Merci. Alors, Marie-Zavitovski, vous êtes entrée à l'école d'architecture de Paris-Villemin en 1998, et puis vous vivez là une crise structurelle qui va faire que cette école qui sera regroupée avec d'autres au sein de Paris-Val-de-Seine. Vous êtes de nombreuses étudiantes et étudiants à le refuser et à vous regrouper avec des enseignants. Enfin, c'est une rencontre entre étudiants et enseignants pour créer un nouveau projet pédagogique qui sera à la base de l'école d'architecture de Paris-Malaké. Quel était ce projet à l'origine et en quoi il avait peut-être mis la liberté de l'étudiant au centre, justement ? Alors moi, j'ai participé humblement à ce projet puisque j'étais étudiante en deuxième année et c'était surtout un projet porté par des enseignants qui l'avaient construit. Mais effectivement, il y a eu un moment où les étudiants ont pris part à la mobilisation d'une part et puis au débat. Donc, c'était une expérience édifiante pour moi en tant qu'étudiante en architecture de participer à la construction d'une école, de rester éveillée jusqu'à minuit dans des réunions où se discutait justement la structuration du programme pédagogique, d'aller argumenter dans les bureaux du ministère pour représenter les étudiants qui voulaient et qui avaient ce souhait d'avoir la main sur leur propre parcours pédagogique qui était le projet de l'école et qui était ce projet qui était proposé et qui est devenu l'école d'architecture Paris-Malaké. Donc, ça, c'était une expérience particulière et édifiante et qui ensuite, alors je pense que ce projet avec l'idée au cœur de ce projet de rendre les étudiants acteurs de leur propre parcours, de pouvoir choisir ben voilà, telle année, je vais me concentrer sur les questions d'urbanisme, d'autres telles années d'habitat, etc. je pense que ça, moi, une fois que l'école a été créée, je l'ai non seulement vécu, mais je me suis emparée de ce projet, en fait, pour construire mon propre parcours d'architecte et puis, et donc, pour partir, pour partir ensuite étudier en partie aux Etats-Unis au Rural Studio, mais j'imagine qu'on en reparlera et voilà, donc ça, c'était un moment très intéressant. Je suis donc ensuite, je me suis expatriée temporairement, un peu comme Christian, aux Etats-Unis, mais alors là, pas du tout à New York, au fin fond de l'Alabama, donc comme ils disent the middle of nowhere, le milieu de nulle part. Pourquoi ? Parce qu'il y avait un programme qui désormais est célèbre, le Rural Studio, et donc j'étais étudiante de Saint-Beau-Macbee jusqu'à sa mort. Et là, avec un groupe d'étudiants, nous avons conçu et construit, réalisé un vrai projet échelon, j'entendais échelon tout à l'heure, la maison en moquette qui est au Rural Studio qui s'appelle la maison de Lucie, donc un projet de sa conception à sa réalisation de nos propres mains. Et ça, sans le vouloir, j'étais aussi, faisait aussi partie d'une autre évolution et d'une peut-être crise qui était en cours, c'était ce besoin d'être au contact du terrain pour mettre en oeuvre les enseignements. Moi, je suis avant tout, je considère que je suis avant tout un produit des ENSA, puisque j'ai eu les enseignements, d'ailleurs, certains de mes enseignements sont dans la salle, je vois Anne Depard, je me suis graissée, Patrice Modini, Monique Elebb, et qui nous ont sensibilisés aux questions sociales, spatiales, etc. et on avait, en tout cas, ma génération aussi, on ressentait le besoin, on a parlé d'être utile tout à l'heure, mais en tout cas, d'être au contact du terrain pour son apprentissage. Et c'est pour ça que je suis partie au Rural Studio et il se trouve que, sans le savoir, au même moment, en France, il y avait tout un groupe d'enseignants aussi qui avait un autre projet, moteur, qui aboutit à la création des grands ateliers, qui sont une structure qui est partagée par toutes les ENSA, créée par les ministères de la Culture pour une pédagogie par le fer. Donc ça, pour moi, c'est deux choses en même temps, à la fois le regard réflexif sur son propre parcours, sur la pédagogie, sur les enseignements, sur une projection sur le type d'architecte qu'on voudrait être, c'est participer à la construction de ce parcours, et puis en même temps, le contact au terrain et à l'acte de construire, de faire, c'était pour moi les deux grands bouleversements qui ensuite ont marqué le reste de ma progression. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit chez chacun déjà la liberté offerte aux étudiants de partir parfois, de faire une pause dans sa formation, y compris dans les modèles contemporains de la formation des jeunes étudiants, ou alors de mobiliser des références que les enseignants n'ont pas mobilisées eux-mêmes et de leur proposer. Christian de Porzampart, vous, en 67, vous êtes donc aux Etats-Unis, mais au retour des Etats-Unis, avant de vous réinscrire au Beaux-Arts, vous allez plutôt vous rapprocher de la rue d'Ulm, et là, vous découvrez, ou pas forcément une découverte, mais en tout cas, vous vous emparez d'une culture issue des sciences humaines. Comment tout ça a nourri aussi votre retour au Beaux-Arts et puis après, votre pratique ? Je ne sais pas bien comment en répondre. Je pense qu'on est plusieurs à la fois dans une vie et on a plusieurs aspects. Donc, j'avais un côté qui dessinait et allait voir toutes les galeries. Je voyais des films. New York, c'était un moment très fort de transformation. Le mouvement des Black Panthers et c'était en même temps la question de la guerre du Vietnam, mais c'était aussi une richesse dans le sud de New York incroyable de performances, d'expositions, de débats, de manifestations, dans tous les sens. Une vie un peu qui s'appelait Underground, qui était forte et avec la Factory d'un côté, la bande d'Alen Ginsberg de l'autre. Bref, retour à Paris, c'est un autre monde et je faisais miel de tout ce qui se présentait. et la rue d'Ulm, c'était... Tout d'un coup, on s'est penché plus sur le structuralisme et tout ce qu'on ne pouvait entendre à Paris, notamment les élèves d'Altusser, qui avaient une rigueur impressionnante, et donc lire aussi bien Burckhardt, mais aussi, évidemment, Marx, etc., et les ouvrages d'Altusser. À un moment donné, ça a été important. Il y a plusieurs périodes, j'étais aussi avide de littérature que de théorie. Donc, c'est ces plusieurs moments, si vous voulez. Et puis, un retour... Je ne me voyais pas devenir architecte. Et c'est revenu lentement, effectivement, à travers les sciences humaines, et un travail dans une étude pour un groupe avec Jacqueline Palmade qui étudiait les réactions des habitants dans les nouveaux quartiers. C'est très rapide. Toutes les cités sont faites à partir de l'année 57-58, le cri de l'abbé Pierre et tout ça. Et déjà, donc, en 69, 70, juste après, il y a des études qui sont présentées au ministère, qui sont acceptées pour étudier comment se sont ressentis les lieux. Et la méthode était celle des rêves éveillés. C'est très, très curieux. Les gens étaient interrogés dans un état de... Semi-conscience. C'est un peu exagéré. J'étais pas... Ils m'ont interrogé parce qu'ils interrogeaient toutes sortes de gens. Donc, sous l'étiquette étudiant marginal, j'étais interrogé. Il y avait architectes, praticiens, voilà. Et puis, il y avait beaucoup d'habitants et puis de médecins et puis toutes sortes de gens et puis des gens qui étaient... vivaient. Eh bien, je crois que l'enquête était un peu tordue. Elle était un peu tordue, mais j'ai mis du temps à m'en rendre compte. Je vous fais ce détail parce que j'en ai pas parlé souvent, mais vous me faites réfléchir à ça. En fait, les gens qui arrivaient dans ces endroits, ils étaient follement heureux. Ils arrivaient de taudis. Ils n'avaient pas de WC. Ils avaient froid. Ils n'avaient pas d'eau courante. Ils arrivent et il y a tout ça. Donc, beaucoup ont décrit quand même un grand bonheur et l'étude s'est attachée à montrer que c'était très dur d'habiter dans ces nouveaux trucs qui étaient standardisés, etc. Donc, il y a eu une sorte de distorsion sur du désavantage d'arriver dans un HLM. Et je crois que c'était une idéologie de l'époque. Très vite que ça avait tourné. Des idéologies bourgeoises que je partageais un peu. Je me disais c'est quand même triste, ce truc. Alors que je voyais qu'il y avait un avantage énorme et matériel pour les familles. Il est vrai qu'il y a eu un changement sociologique puisque les arrivées des familles de migrants de Maghrébins ont changé assez vite tout cela. On connaît l'histoire. Et puis, peu à peu, le manque d'entretien et puis tout ce qu'il y a. Je fais cette histoire parce que ça m'a motivé, je crois, quand même sur la question de l'architecture. Et je me suis retrouvé... Et puis, j'étais toujours un peu comme à l'école. L'école était finie mais au fond, tous les amis, on était toujours reliés et un jour, on me dit, tu sais, il y a un concours pour la prison de la Roquette. Tu ne le fais pas ? Et moi, je n'avais pas l'intention de le faire. Et puis je me dis, mais pourquoi pas ? Et je le fais. Et j'ai un projet qui est remarqué. Donc ça me conduit à ce que le pan me désigne pour faire un autre concours et puis ce sera les hautes formes. Vous imaginez que dans cette époque, il y avait de l'argent en France. Donc je faisais... J'ai gagné une recherche pour le Corda sur l'espace et donc Jean-Paul Lesterlin qui s'occupait de ça était très content de cette recherche. Il venait me voir et tout. Et puis à Marne-la-Vallée où nous travaillions avec Antoine Grimbach, donc je suis toujours dans cette continuité de mes amis connus à l'école, etc. Je travaille pour Marne-la-Vallée et j'ai une idée qui est de déplacer un château d'eau, d'en faire une sorte d'emblème de repérage dans la ville, de remplacer un nœud routier et de être surdimensionné par un carrefour, etc. Et Michel Macari et les urbanistes de cette ville me disent qu'un jour après où j'ai comme ça eu l'idée en visitant les lieux avec eux me dit pourquoi tu ne le ferais pas. Donc je me trouve avec cette commande et du coup je découvre que j'ai deux lobes dans deux parties du cerveau et que quand je suis dans l'étude pour le Corda et lesterlin j'ai tout un fonctionnement de lecture et d'écriture qui exclut que je dessine et qui exclut la pensée directe de l'espace. Logos. Et puis avec le château d'eau je me retrouve dans la perception de cette forme de pensée ce n'est pas le même lobe du cerveau je m'en aperçois et l'estérien me dit mais pourquoi tu as arrêté j'ai annulé ma recherche qui me permettait de vivre quand même un peu et peut-être pendant deux ans il était tout étonné et puis je lui ai dit mais non je ne peux pas faire les deux. Voilà donc j'ai appris quelque chose comme ça et puis ayant fait les hautes formes je suis conduit je gagne et je me retrouve tout d'un coup avec plus de 200 logements à faire je n'avais pas du tout cette pratique j'avais travaillé chez Gérard Grandval mais pas jusqu'à avoir la pratique d'un projet la maîtrise de tout ça donc c'est venu sur le tas voilà donc c'est un tout ça ça fait partie de l'enseignement ça n'arrête pas parce que j'ai continué à être apprenti même en ayant fait les hautes formes sur le chantier des hautes formes j'ai appris tout ce que j'ai su on n'apprenait pas à l'école donc c'est une période au moins de 20 ans de formation avec pas mal de moments où je me disais non je ne suis pas dans l'architecture où je rêvais d'autre chose alors c'est intéressant parce qu'à la fois ça montre plusieurs des choses qu'on retrouve dans chacun de vos parcours qui est ce passage délicat parce que long sur le long cours de la sortie de l'école vers la pratique à travers des concours gagnés des expériences à l'école à l'intérieur de l'école ou à l'extérieur de l'école des rencontres faites aussi par les étudiants alors je voulais juste revenir sur la mobilisation de références ou d'invitations qu'on ne vous avait pas soumis à l'école et que vous avez vous-même convoquées donc par exemple Catherine Furet vous invitez Lucien Kroll à votre jury de diplôme puisque d'un coup la dimension habitante et habitée du quartier que vous projetez à Montreuil et la réalité de l'opération que vous projetez en diplôme devient alors je non j'admire Lucien Kroll j'ai pas fait mon diplôme non pardon c'était une question pour Catherine Furet non non pas du tout c'était une question pour voir si j'avais oublié non non c'était une question pour Catherine Furet excusez-moi c'est pour Catherine parce que excusez-moi je vais m'expliquer là-dessus oui oui en 68 ils nous emmerdent si on pouvait les virer et donc j'ai été déçu de ne pas avoir à faire le diplôme parce que c'était une espèce de grande épreuve c'était une méditation enfin voilà non non j'ai eu le diplôme comme ça les diplômés de fait parce que j'avais accumulé les valeurs qu'il fallait les diplômés de fait non je trouvais ça décevant oui c'est vrai que la transition est un peu raccourcie parce que bon on était sur la question de la liberté et des connaissances acquises dans l'école et hors l'école alors bon rapidement avant d'en arriver au diplôme j'ai eu bon j'ai été effectivement on a eu la chance à Versailles d'avoir un enseignant en sociologie Jean-Charles de Pôle avec qui d'ailleurs Philippe Panara a travaillé pour ses ouvrages de Corda et qui sont devenus des ouvrages publiants par la suite donc il nous a ouvert à la lecture et moi j'étais particulièrement sensible à la lecture d'abord de Chambardelot puis de Bourdieu enfin de de différentes de sociologues et parallèlement à ça on a mené des analyses sur le terrain donc mais en tant qu'étudiant on est à l'interviewer des habitants et comme on était un groupe d'étudiants un peu comme Christian de Port-en-Parc c'est à dire qu'on travaillait en équipe et on a tissé des liens de long terme d'ailleurs le diplôme ne s'est pas fait en 5 ou 6 ans mais plutôt en 8 ou 9 ans et donc on allait interroger des habitants qui étaient relogés dans les nouveaux bâtiments construits enfin des bars à la place des centres anciens où les îlots étaient considérés comme insalubres je citais Sèvres notamment où j'étais au lycée et qui a été rasé pendant la période de mon lycée puis ensuite d'ailleurs il y a un livre qui est sorti l'année où j'ai commencé l'école d'Archie qui est des photos constats un siècle passe une comparaison d'une carte postale début du siècle avec la même photo dans les années 70 et puis il y a eu ensuite la version avec une photo dans les années 90 de la petite couronne de Paris et donc ça c'était un de nos un de nos photos constats qu'on voulait aussi faire sous forme d'alerte journée porte ouverte à l'école bon bref donc on a été sensibilisés à ces lectures de sociologues ces enquêtes de terrain c'est relevé et également des voyages qu'on faisait avec trois sous comme étudiants c'était pas des voyages organisés complètement par l'école parce qu'il n'y avait pas d'argent sauf un voyage à Londres où d'ailleurs il n'y avait pas d'argent mais qui était passionnant des voyages un peu libres parce qu'on travaillait encore en ateliers verticaux et non pas par année donc entre la troisième et la sixième année on faisait des groupes sur des thématiques qu'on choisissait c'est à dire qu'on proposait on choisissait les enseignants de projet et on leur proposait des sujets voilà donc suite à quoi on a étendu nos lectures à la philo mais ça en interne entre amis on a lu Michel Serres Michel Foucault tout ça c'était pas dans l'école mais petit à petit ça les échanges se sont complexifiés on est allé aussi travailler sur l'idéologie de l'espace et aussi des théoriciens italiens bénévolos taffouris qui n'étaient pas traduits et on voyageait en Italie on voyageait à Amsterdam un peu poussé aussi par les cours d'histoire de la ville ou les cours d'histoire de l'architecture de nos enseignants ensuite il s'est trouvé que j'ai travaillé pour une recherche Corda dirigée par Jean Castex sur ce qui s'appelle le Versailles lecture d'une ville alors là réellement travailler produits ou fournis surtout des archives parce que j'allais aussi beaucoup aux archives pour mon propre ma propre gouverne et en bibliothèque etc et ensuite j'ai travaillé pour Henri Godin sur la cabane et le labyrinthe enfin j'ai pas écrit mais j'ai donné de la matière j'ai servi d'interlocuteur tout ça pour finir en parallèle à soutenir un diplôme qui était constitué à Versailles enfin en tout cas à mon époque de troisième cycle j'insiste avec des séminaires de troisième cycle et des enseignements de recherche qu'on pouvait choisir un diplôme qu'on a décidé de faire avec les habitants parce qu'entre temps on avait eu l'occasion de découvrir la démarche de Lucien Kroll non pas comme architecte non pas pour sa stylistique mais pour ce qu'il pouvait dire sur la question de l'usage et des interlocuteurs qu'on n'a pas quand on construit des bâtiments notamment de l'habitation donc si on l'a invité c'est parce qu'on n'a pas demandé osé demander à Alvaro Siza qu'on a découvert entre temps grâce à un numéro d'Archi d'aujourd'hui dont Bernard Huet était le rédacteur en chef à l'époque en 76 et où après la révolution des œillets on avait eu l'occasion d'échanger avec Siza en allant au Portugal pour cette question des salles et du travail avec les habitants et donc des limites de ce travail etc donc la question c'était pour notre diplôme excusez-moi je suis un peu longue après avoir travaillé sur ces recherches après avoir voyagé un peu avec les auberges de jeunesse et les paninis etc parce que voilà d'avoir voyagé un peu en Europe le diplôme on s'est dit qu'on était trois on faisait un groupe on l'a fait avec Henri Godin tout en en ayant acquis également la méthodologie et les expériences transmises avec et échangées avec Jean Castex et Philippe Paneret donc on s'est dit qu'il fallait y ajouter la possibilité de faire un contre-projet et on en revient à cette école à l'époque du contre c'est-à-dire une alternative à ce qui se construisait parce que dans les années 70 c'était les villes nouvelles après les grands ensembles on faisait les enquêtes mais ensuite on continuait avec les villes nouvelles et tout ça ça nous paraissait terrible et on ne voyait pas ce qu'on pouvait apprendre avec ça donc c'est pour ça qu'on allait visiter qu'on lisait qu'on regardait les monographies enfin il n'existait pas les monographies sur Cannes que Castex nous parlait de Wright, de Cannes que Paneret nous parlait de l'histoire de l'architecture moderne à partir des anglais de web de show de l'art and craft jusqu'au grand moderne et on s'est dit que ça ne suffisait pas et que pour mettre en pratique ces questions de forme urbaine qui commençaient à prendre corps dans l'école sous forme un peu plus méthodique et bien il fallait qu'on les teste sur un projet qui intéresse une mairie donc on a écrit à toutes les mairies de la petite couronne et la mairie nous a répondu qu'elle était intéressée donc on a pu échanger avec les élus sur un projet en cours de réflexion et on a demandé d'associer des habitants ils n'étaient pas habitués ils ont dit oui d'abord et puis ensuite ils nous ont pris pour des gauchistes d'abord ils nous ont pris pour Versailles bon chic bon genre et ensuite pour des gauchistes dangereux parce qu'on a soulevé un peu les habitants contre le projet des architectes du parti Lana Logoas qui prévoyait de tout raser pour faire des blocs et il y a eu une révolte des habitants du quartier qu'on voyait toutes les semaines ça a duré deux ans et avec des maquettes qu'on leur amenait des montables et on leur montrait nos projets et on les promenait sur le terrain on recueillait leurs réactions et l'idée c'était que ce que demandent les habitants c'est ce qu'ils ont dans leur tête mais c'est pas forcément tout ce qu'on peut leur apporter voilà c'est un peu ce que disaient Kroll ou Sisa c'est à dire faut pas écouter les habitants en pensant qu'ils vont nous dire ce qu'on a à faire il faut recueillir leurs opinions et leur proposer des choses qu'ils n'attendraient pas aller plus loin que ce qu'ils demandent bref je vais pas m'étendre là dessus d'où ce travail assez long et qui nous a permis de à la fois de travailler et d'échanger en conseil municipal d'avoir le droit d'échanger avec les habitants dans un bistrot qu'on nous avait autorisé à utiliser comme QG toutes les semaines et puis ensuite d'être viré proprement par les élus et par non pas par les habitants qui eux ont été dire aux maires qu'il fallait nous laisser faire que nous on savait faire alors évidemment nous on pensait pas du tout construire l'idée c'était de de proposer autre chose que la brutalité de ces interventions des années 70 sans aucune attention au contexte ni à l'échelle ni au vis-à-vis ni aux mitoyens tout en étant dans une démarche d'architecture contemporaine c'était aussi une façon de critiquer en creux la tendance néo un peu post-moderne qui commençait à pointer dans la production architecturale qui ne nous allait pas non plus voilà c'était aussi une critique un peu voilà un débat dans ce qu'on avait reçu et comment ça pouvait être interprété d'une manière purement scolaire qui ne nous allait pas voilà alors ça me permet avant que Marie parte puisqu'elle a un train qu'elle ne peut absolument pas rater peut-être de faire le lien justement puisque Marie maintenant en tant qu'enseignante vous travaillez justement sur j'allais dire sur le réel mais on travaille tous sur le réel mais vous mettez les étudiants dans le cadre d'un projet qui n'est pas fictif dans le cadre d'un projet réel et vous travaillez autour des pédagogies design build peut-être c'est l'occasion d'en parler et de remonter un petit peu la généalogie aussi de ces pédagogies oui moi je pratique et je copratique puisque c'est un programme que j'ai cofondé avec une pédagogie hors les murs qui donc qui certainement tire ses fondements dans mon expérience au rural studio mais mais aussi dans cette volonté d'être au contact du terrain de ce désir d'apprendre l'art de bâtir on parlait d'écologie tout à l'heure donc être sur les terrains c'est être à la fois au contact des personnes comme on vient d'en parler c'est être au contact des matériaux et du coup d'avoir une vraie conscience sociale et environnementale et donc on pratique cette pédagogie hors les murs qui consiste à amener des étudiants à leur permettre en fait de réaliser des projets d'intérêt général dans le cadre du droit commun en partenariat avec tout un tas d'acteurs les habitants les élus les artisans les spécialistes etc pour faire oeuvre ensemble oeuvrer ensemble et avoir une expérience qu'on qualifie d'architecte citoyen de faire l'expérience du rôle qu'un architecte peut avoir de l'impact positif qu'un architecte peut avoir aussi pour être catalyseur de toutes les bonnes volontés de pouvoir assembler et traduire tout ça dans un projet et le rendre réel moi je pense que la question de la liberté c'est vraiment quelque chose qui doit être cadré par la pédagogie et moi dans mon expérience je trouve que plus on donne de liberté aux étudiants plus ils deviennent plus ils prennent des initiatives oui c'est ça ils deviennent je vais utiliser un terme qui est peut-être issu d'américains mais être entrepreneur avoir l'esprit d'entreprendre c'est aussi pour moi le rôle d'un architecte d'être à l'initiative de projet ou d'être à l'initiative de réflexion etc et pour moi il est important de créer des cadres pédagogiques qui permettent cette liberté justement pour donner cette liberté et puis pour faire confiance pour faire confiance aux étudiants qui sont des futurs architectes qui sont nos futurs collègues et qui je pense ont toutes les capacités pour construire leur propre parcours et le futur de notre profession très bien merci est-ce qu'on se donne encore quelques minutes même si Marie doit nous quitter je m'excuse je reviens on s'autorise ça je ne vois pas Marie-Jeanne mais je suppose qu'on peut se donner quelques minutes merci merci beaucoup juste évoquer encore peut-être quelques minutes la question des diplômes qui sont des moments je pense Christian je sais que pour vous c'est une autre histoire mais peut-être évoquer celui de François de Coster sous la direction de David Mangin pour lequel vous m'avez dit en quelque sorte je ne veux pas mal vous paraphraser mais en quelque sorte vous n'avez pas fait de projet en fait du coup comme vous m'aviez demandé de rechercher des images j'ai re-regardé et en fait je crois que j'ai fait un projet mais ça ne se voyait pas non mais je pense cette question de la liberté c'est hyper important non je voulais juste faire une petite parenthèse par rapport à mon expérience un peu en Asie parce que après l'école à Versailles j'ai fait le DESS de Sciences Po qui s'appelle Sciences Po Urbain et ça c'était c'était enfin je trouve ces doubles cursus c'est quand même extrêmement enrichissant je pense par rapport à l'enseignement le fait que les étudiants puissent le faire les encourager à le faire d'aller se confronter à des disciplines un petit peu différentes et c'est extrêmement fort je pense que c'était peut-être moins facile avant ou c'était plus au niveau universitaire mais bon et du coup à la fin de ce DESS on devait faire un stage et avec un groupe d'étudiants on n'a pas choisi d'aller faire un stage à la Pure ou chez un aménageur on a choisi de monter une recherche un voyage d'études au Vietnam à l'époque où le Vietnam s'ouvrait à l'économie de marché etc donc il y avait des transformations ça ça a été extrêmement formateur pour comprendre un peu des dynamiques et un peu hybridé enfin j'ai beaucoup utilisé ce mot d'hybridé mais je pense que je suis un peu je me considère un peu hybride en fait dans tout ça ni trop là ni trop là et ce contact avec l'Asie à travers le Vietnam après moi je l'ai prolongé à travers des contacts à Singapour et un enseignement à Singapour que je fais un petit peu en pointillé parce que c'est puis là en ce moment c'est compliqué mais en gros on a quand même là-bas ce que je constate avec les étudiants et avec les professionnels et la manière dont la ville se fait l'architecture se fait c'est quand même des choses qui peuvent nous alerter sur en fait qu'est-ce qu'il faut donner aux étudiants pour voilà là-bas ils cherchent quand même vachement des recettes des sortes de modèles un peu génériques qui peuvent se reproduire alors évidemment il y a plein d'architectes qui ont beaucoup de talent je ne dis pas ça mais il y a comme une sorte de tendance un peu à confondre vitesse et précipitation aller un peu vers des solutions génériques et surtout même à l'université des formes de recherche de spécialisation parce que là-bas l'architecture elle est enseignée à l'université donc des formes de spécialisation qui vont un peu vers un monde d'experts et je trouve qu'on a la chance quand même en France et je pense dans les écoles de ne pas être là-dedans de ne pas être dans une sorte de monde d'expertise mais voilà mais plutôt d'un savoir un peu plus riche qui derrière je trouve j'ai l'impression que de plus en plus en France il n'y a pas un architecte qui est pareil que l'autre enfin je trouve que plus ça va plus il y a de diversité et même dans la production architecturale dans ce qu'on voit quand on regarde le logement quand on regarde donc j'ai l'impression que moi je ne travaille pas dans les écoles en France mais j'ai l'impression que les écoles en France elles font sortir des générations de gens qui sont de plus en plus divers qui s'intéressent à de plus en plus de choses et là on l'a entendu avec Armand avec Marif avec tous les gens et ça je trouve ça je trouve qu'il y a quand même une carte à jouer en France peut-être un peu plus largement en Europe mais sur cette capacité de l'enseignement à produire des gens qui réfléchissent et qui vont chercher un peu dans plein de directions plus en phase avec finalement la complexité du monde dans lequel on vit c'était quoi la question ? Non mais c'est très bien je vois que Christian de Ports-en-Pars attrape le micro donc vous vouliez peut-être réagir à ce que disait François de Coster je trouve que ça résonne aussi très bien avec ce qu'on entend oui juste pardon mais juste pour finir sur mon diplôme oui effectivement et c'était là la liberté qu'on nous donnait aussi c'est qu'à un moment j'ai pas fait un projet j'ai fait un mémoire sur Edimbo puis j'ai commencé à faire des maquettes de cette ville et puis j'ai commencé à redresser les maquettes et à la fin quand je regarde les maquettes je me dis en fait sans le dire j'ai dessiné comme une ville mais avec une énorme liberté en fait j'ai observé la périphérie les situations de périphérie etc mais avec une liberté alors que bon théoriquement j'aurais dû faire un projet d'architecture pour avoir un diplôme et en fait j'ai eu mon diplôme en faisant quelque chose d'assez ouvert qui n'a pas vraiment de nom mais voilà que je trouvais intéressant qui a construit sur le long cours votre pratique ensuite Christian vous vouliez réagir peut-être à ce que disait François je vous voyais attraper le micro en tout cas sur la question peut-être pour clôturer notre échange vous entendre un petit peu sur vos pratiques ensuite d'enseignants alors Christian vous vous êtes battu ou battu ou pas c'est vous qui le direz mieux mais en tout cas vous avez interrogé ces ateliers verticaux et pourtant à l'ESA et à Nanterre je crois vous avez eu l'occasion d'enseigner et quel format vous avez éprouvé à cette occasion là format avec votre micro un atelier avec trop d'étudiants avec votre micro c'était intéressant c'était intéressant et un atelier qui n'avait plus de patron c'était je ne sais plus le nom de l'atelier d'ailleurs c'était à UP5 les étudiants sont venus me demander j'ai fait pendant un an et demi deux ans un atelier avec quelques assistants et un enseignement vertical j'ai appris après que les architectes qui me demandaient des autographes on vous a connu à Nanterre ah oui vous étiez dans l'atelier non je n'étais pas dans l'atelier mais il suffisait de glisser un billet à la massière pour se mettre dans la colonne et vous vous corrigiez les projets devant tout le monde vous passiez un quart d'heure par projet alors évidemment c'était fatigant donc quand j'ai arrêté à un moment donné mais je pensais à une chose à propos des architectes stéréotypés au Vietnam je pensais à ça ça me faisait penser au Brésil où beaucoup m'expliquent l'accès à la commande c'est par les réseaux et des familles familles bourgeoises et donc quelqu'un un étudiant a une commande d'hôtel parce que son oncle a une chaîne d'hôtel et il va être considéré comme capable de faire des hôtels il a réussi et il fera ça toute sa vie il se plaignait d'être fixé l'autre a fait des usines un autre a fait que des centres de sport donc il y a une chose qui paraît terrible d'être déterminé par ça un petit détail parce que tu parlais du fait qu'ils étaient spécialisés comme ça les architectes du Vietnam je me suis demandé si c'est pas la même chose des filiations comme ça et quand à 25 ou 30 ans on a réussi un truc alors on est on est on est sur le marché pour ne faire que ça ça c'est terrible on a échappé à ça totalement en France notamment parce qu'il y a eu cette politique des concours parce qu'il y a eu Robert Lyon parce qu'il y a eu une réflexion sur comment faire cet accès à la commande après le prix de Rome qui était un archétype où les meilleurs feraient les bâtiments civils et palais nationaux comme ça s'appelait et les autres se débrouilleraient et ils attendaient d'avoir 50 ans que le patron leur lègue une région un projet quelquefois ils étaient conseils pour une ville alors ils devenaient par succession que vous avez pris l'architecture de la ville et ça ça a disparu grâce à une vraie intelligence et on a récemment eu une journée d'hommage à Robert Lyon je n'ai pas pu venir jusqu'à ce moment là mais je pense que ça a été très important cette façon de faire d'inventer cette histoire du programme architecture nouvelle de faire en fait une sorte de prolongement de l'enseignement arrivant dans l'efficacité et la pratique je ne sais pas s'il y a d'autres exemples en Europe en tout cas en France c'est issu de la situation française mais c'est très particulier quand même c'est vrai et ce sera le mot de la fin ah Catherine vous voulez peut-être rajouter quelque chose allez-y je conclurai oui parce qu'on parlait de l'enseignement et moi j'ai enseigné 15 ans d'abord j'ai eu un poste en même temps que ma première commande après avoir fait une thèse enfin commencé une thèse d'histoire et tout à fait par hasard été nommée à la Villa Médicis qui n'était plus le prix de Rome grâce à Roland Simonnet qui m'a dit d'arrêter de faire cette thèse d'état à l'école des hautes études en sciences sociales dans le département d'Emmanuel-Laure-Ladurie après mon diplôme et mon mémoire qui était un travail théorique et de recherche et bref je voulais en venir à cette question de théorie et pratique parce que j'y tiens beaucoup j'ai été enseignante 15 ans et j'ai une agence d'architecture bon je suis arrivée grâce au concours grâce à la Villa Médicis je ne pensais absolument pas construire et je suis comme Christian de Porzampas j'ai gagné un concours j'avais travaillé dans aucune agence et j'allais au chantier tous les jours pour faire 100 logements à la Courneuve les deux côtés d'une rue avec 12 cages d'escalier que j'avais fait un peu comme j'ai fait mon diplôme mais jamais travaillé en agence et entre temps j'avais quand même passé 3 ans pour ma thèse et enfin le DEA puis le début de la thèse d'Etat et le séjour à Rome donc avec beaucoup de dessins de croquis de lectures de rêves bon et voilà que bon bref mais en même temps j'ai eu un poste d'enseignante un Clermont-Ferrand et en réalité aujourd'hui je constate une chose c'est que on a tendance à opposer les théories pratiques il y a eu déjà des débats autrefois sur cette question il y a d'un côté des théoriciens de l'autre des praticiens bon moi j'ai démissionné de mon poste et ensuite j'ai été prof associé à différents endroits à Versailles à l'école spéciale à Malakay etc j'ai aussi enseigné à Sciences Po au DESS Surbas parce que j'ai quand même une petite casquette d'urbanisme malgré tout j'ai gagné quelques concours d'urbanisme mais ce n'est pas une femme urbaniste à l'époque ça ne se faisait pas trop surtout sans associer et donc bref tout ça pour dire qu'aujourd'hui on a un diplôme en deux cycles moi j'ai arrêté d'enseigner complètement du jour où il n'y a plus de diplôme en trois cycles parce que j'estimais que l'architecture c'est une vraie discipline avec certes le projet mais aussi l'enseignement théorique qui sous-tend le projet et vice-versa c'est à dire qu'on pense avec son crayon on doit être capable de théoriser sa pratique relire Bourdieu et c'est une auto-analyse bon on doit théoriser sa pratique et ça nous on l'a on l'a construit à l'école c'est à dire qu'on avait des enseignants qui ne construisaient pas mais ça ne nous a pas empêché d'apprendre à construire et d'avoir des idées et des désirs de construire même si on pensait tous à peu près parce qu'on nous disait qu'on irait droit au chômage et que bon on n'allait pas enfin personnellement j'étais pas qu'au labo pour aller dans les agences qui produisaient de l'architecture que je n'estimais pas dans les années 70 donc je pensais que je ne construirais pas et que voilà mais aujourd'hui il y a cette vraie question que quand on fait une thèse d'architecture un troisième cycle ce n'est pas le diplôme d'architecture en tant que praticien c'est un troisième cycle qui s'ajoute or ce troisième cycle il n'est pas prévu que ce soit un projet d'architecture avec un mémoire théorique donc on a tendance j'ai bien peur moi ce que je ressens aujourd'hui dans les écoles c'est que le diplôme d'architecte en tant que tel déjà est un diplôme de deuxième cycle que je trouve une façon de ne pas admettre que nous avons une vraie discipline au même titre que la littérature que les mathématiques que la physique que etc où on fait de la recherche effectivement on fait du labo ou un médecin qui fait à la fois des études théoriques de la recherche mais qu'il y a aussi des malades qui fait une pratique et en architecture je trouve qu'il y a un vrai problème aujourd'hui à scinder le diplôme TPFE enfin je ne sais pas comment il s'appelle en 5 ans et ensuite une année en agence où on n'apprend sûrement pas la théorie et sûrement pas le projet en tant qu'exploration et apprendre à faire un projet dans les conditions de production actuelles ça peut être intéressant et formateur mais ça ne donne pas les outils pour aller au-delà donc quand on fait un diplôme qui devient une réflexion associée à de la théorie de l'architecture et à de la théorie de la ville et à de la connaissance et à de la recherche permanente qu'on continue à mener à l'atelier moi on m'a renvoyé tout le temps oui mais vous êtes enseignante mais arrêtez de faire des cours théoriques puisque vous n'êtes que praticien mais moi je suis praticien et théoricien je ne vois pas comment on se séparait les deux donc c'est un vrai sujet ça pour l'avenir voilà parce que réellement on devrait pouvoir donner un diplôme qui soit au niveau d'un diplôme de troisième cycle pour être architecte pouvoir construire et penser parce qu'on ne construit pas sans penser et on ne construit pas sans théoriser et sans faire de la dialectique en plus on embrasse des tas de disciplines qu'on croise pour arriver à façonner un espace en partant aussi bien des usages que d'une pensée qui peut être la géométrie qui peut être de l'abstraction qui peut être une certaine philosophie qui peut être une question de mode de vie qui peut être une question de partager l'espace qui peut être une question de mesure comme on disait à la table ronde précédente parce que tout est aussi une question de mesure physique de la matière mais tout ça ça semble et on ne peut défendre et être crédible que si on a les deux voilà les deux cerveaux dont tu parlais peut être que justement ça finira notre échange sur la question des héritages justement que nous laisse cette histoire de l'enseignement peut être en train de se construire avec juste peut être je me permettrais une touche d'optimisme puisque la capacité à faire et défaire la pratique a été évoquée dans les premières tables rondes et que peut être que l'enseignement contemporain permet cette production et cette autocritique en même temps voilà je vous remercie à toutes et tous de votre applaudissements Merci